Le drapeau est levé, grand cross des clochers, Gentleman's League, prix Aura du Lion, édition 2018 à Château-Gontier, c'est parti ! C'est parti avec Laskov, tout le numéro 3, qui prend l'avantage associé à Noël George, l'anglais, on vient en deuxième position avec Rocky Cat, première haie. A l'arrière-garde, H-Dor, qui pour le moment prend son temps associé à Guillaume Vielle, côté corde, Leriot, le numéro 2 est en quatrième position, tout près de Vicomte-Duseuil, et le numéro 6, Eagle de l'Aube, on arrive dans la ligne d'en face. Et toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Laskov qui emmène le peloton avec un très facile avantage, Power Success est en seconde position et bien calé dans son dos, on vient en troisième position avec Rocky Cat qui n'est pas long du tout, et on tente maintenant de se rapprocher au centre avec la casaque qui est portée par le numéro 5 à Vicomte-Duseuil. On arrive bientôt sur la partie forestière de cette course, on va prendre à gauche là-bas avec au commandement toujours le numéro 3, Laskov, qui va se diriger vers le petit bout, avec également Power Success, le numéro 1 qui était tout près de lui pour aborder cette partie avec la piste en terre qui a été préparée, labourée par les équipes de Château-Gontier pour accueillir les courses d'aujourd'hui. Ils ont disparu, ils vont réapparaître avec Laskov, le numéro 3, qui a toujours l'avantage avec Power Success, le numéro 1, et puis on s'est rapproché également avec Vicomte-Duseuil et puis avec Rocky Cat, ils reviennent au centre de l'hippodrome, du champ de course, avec Laskov qui a toujours l'avantage, c'est le numéro 3. Ils vont passer devant nous pour une nouvelle fois avec le numéro 3, Laskov qui a l'avantage dans son sillage, c'est l'As, Power Success, on vient un petit peu plus loin avec Rocky Cat en 4ème position, c'est la casaque de l'écurité du numéro 2, Valério, pour sauter la rivière des tribunes. Ça s'est bien passé pour tout le monde, rapproché du numéro 6, Siegel de l'Aube, avec également à l'extérieur Vicomte-Duseuil, en moral à l'arrière-garde, le numéro 7, H-Denor. Toujours Laskov qui emmène le peloton assez facilement, alors qu'ils sont dans le tournant du fond de l'hippodrome, alors qu'on vient en seconde position, avec Power Success qui n'est pas loin du tout, on s'est rapprochés à l'extérieur avec Vicomte-Duseuil, Eagle de l'Aube, bien également au centre devant Valério, on est à l'arrière-garde avec Rocky Cat, et on ferme la marche du peloton depuis le début en attentiste avec le 7, H-Denor. On franchit une nouvelle fois le fossé avec toujours Laskov le numéro 3 qui a l'avantage associé à Noël George, c'est la Grande-Bretagne qui a l'avantage pour sauter ce gros verre. On va arriver maintenant, me semble-t-il, sur la banquette, avec Laskov qui a l'avantage, toujours Power Success le numéro 1 qui est là, on arrive sur la banquette, Laskov, Power Success, Vicomte-Duseuil, également Eagle de l'Aube, un peu plus loin, Cathy Cat est à l'arrière-garde, H-Denor. Sur le talus, tout s'est bien passé, on arrive maintenant sur le fence, Red Mills, avec le numéro 3, Laskov qui a l'avantage, qui le saute parfaitement, le numéro 1, Power Success étant en deuxième position, tout le monde est bien passé, Vicomte-Duseuil est troisième, Valério est quatrième, on vient ensuite avec Eagle de l'Aube, avec également H-Denor, et pour finir Rocky Cat, mais tous très prêts, les uns des autres, avec les supporters, donnent beaucoup de voix. Le 3, Laskov qui a toujours l'avantage, une longueur évidemment sur Power Success, qui est toujours en seconde position, Vicomte-Duseuil s'est très bien rapproché, de même que Rocky Cat, Valério, on est là également avec Eagle de l'Aube, et puis H-Denor qui sert la corde. Laskov a pris quelques longueurs d'avance pour arriver une nouvelle fois sur ce fameux tronc, un petit peu plus loin, on retrouve Vicomte-Duseuil avec l'As, Power Success, en quatrième position, Cathy Cat, avec également sur le vert, un bon saut du numéro 7, H-Denor, qui vient à l'extérieur, plutôt à l'intérieur d'ailleurs, de Eagle de l'Aube, et puis à l'arrière-garde, Eagle de l'Aube d'ailleurs, qui a perdu un petit peu de terrain, au contraire de Valério, qui est toujours là. Avec toujours les mêmes, le 3, Laskov, qui a toujours facilement l'avantage, et qui a fait le trou, semble-t-il, sur le reste du peloton, qui vont maintenant pénétrer dans le petit bois. Alors qu'on a arrêté le numéro 6, Eagle de l'Aube, le numéro 6 a été arrêté par Freddy Tett, alors que les autres continuent leur parcours dans le petit bois, et ils vont réapparaître dans quelques instants pour bientôt la phase finale de cette course. Il y a un talus, et toujours le numéro 3, Laskov, qui a très nettement l'avantage. Derrière, c'est là, ce Power Success, avec Vicomte-Duseuil, avec H-Denor, avec également Cathy Cat, et à l'arrière-garde, on retrouve le numéro 2, Valério. Laskov a pris de très nombreuses longueurs d'avance, 7, 8 longueurs, celui de Vicomte-Duseuil, qui se lance à sa poursuite. Un petit peu plus loin, on retrouve H-Denor, avec également Cathy Cat, et puis Valério, qui est toujours là. Laskov qui, dans le tournant final, a facilement l'avantage maintenant, alors qu'ils vont sortir du petit bois. Toujours Laskov, 2-3 bonne longueur d'avance, mais maintenant, l'un des favoris, le 5, Vicomte-Duseuil, tente de retenir, et puis, un petit peu plus loin, vient également le 2, Valério. Encore le 7, H-Denor, ils sont dans la dernière ligne droite. L'Angleterre contre l'Irlande, l'Irlande contre l'Angleterre, Vicomte-Duseuil, il y avait Grimond, Byron qui vient à côté corde, associé au cheval de Claude à la course, et qui s'envole pour une victoire. La deuxième place pour le numéro 3, Laskov, à distance, c'est Rocky IV, le numéro 4, qui va prendre la troisième place devant H-Denor, le numéro 7.